Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau test, celui pas d'un jeu mais d'un DLC, d'une extension, donc l'extension de Streets of Rage 4, tout de suite je le dis, je dirais sort 4, ça évitera bien des problèmes d'orthophonie, donc le DLC Mr. X Nightmare, donc vous voyez le trailer justement, j'ai capturé un petit peu de gameplay sur PlayStation 5 que vous verrez après, qui paraît un peu terme parce qu'il y a le HDR il me semble, donc je préfère préciser tout de suite, le jeu est bien plus coloré comme vous pouvez le voir, donc un DLC disponible depuis la mi-juillet, le 15 si je dis pas de bêtises, pour la somme de 8€, autant vous le dire tout de de suite que 8€ ça les vaut largement, donc qu'apporte ce DLC sachant qu'il y avait aussi une extension gratuite qui apporte un nouveau mode de difficulté, le mode Mania+, des entraînements, des couleurs pour les skins, tout ça, donc là je voulais vraiment me concentrer sur le DLC payant, qui rapporte 3 nouveaux personnages, à savoir le personnage d'Estelle, le personnage de Max et le personnage de Shiva, il y a un 4ème personnage bonus mais je dirais pas son nom, je dirais pas comment le débloquer, c'est une condition un peu particulière, je vous laisse creuser de votre côté sur internet si vraiment vous avez envie de savoir qui c'est de le débloquer. Pour ce qui est des personnages d'abord, donner mon avis là-dessus, le premier qu'on voit là c'est Max, c'est un personnage sur lequel j'ai pas un avis constructif puisque c'est un lourd et je déteste jouer les lourds dans tous les jeux, que ce soit les jeux de versus fighting ou les jeux comme ça, c'est vraiment des personnages qui m'intéressent pas du tout, donc si vous c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pense que ça peut être un personnage qui vous plaira grandement parce que il a quand même des combos très intéressants, il a quand même des choses très intéressantes, c'est un gros catcheur, donc je veux dire ça se voit, mais clairement c'est pas un personnage que j'ai beaucoup beaucoup joué, ça doit être là la run que vous voyez, peut-être la seule ou une des seules que j'ai faite en tout cas avec lui. Le deuxième personnage qui est Shiva, qui est le deuxième personnage que j'ai joué le moins des trois, qui est un personnage très rapide, très aérien, qui à mon sens est peut-être le personnage le plus puissant des trois, une fois bien maîtrisé, parce qu'il a vraiment beaucoup de capacités, voilà, là on voit Shiva dans le mode histoire puisque les trois personnages qui étaient d'ailleurs trois boss à la base dans Streets of Rage 4, Max et Shiva, on les connaissait déjà de Sork 2 et Sork 3, et d'ailleurs les personnages ont des movesets très différents de ce qu'on avait quand on les affrontait en tant que boss, donc déjà ça c'est très intéressant, mais voilà ils sont tous jouables en mode histoire, les nouvelles armes que le DLC a ajoutées, j'y viendrai après, les nouvelles couleurs tout ça, et bien sûr jouable en mode histoire. Donc Shiva qui lui est très rapide, très aérien, qui a des capacités aériennes assez poussées, le seul bémol pour Shiva c'est qu'il ne peut pas choper les armes, il les balance directement automatiquement, mais ça c'est un coup à prendre, mais il lui fallait bien un petit point faible, mais encore une fois c'est pas un personnage que j'ai encore poussé, puisque les légers, les personnages légers qui voient un petit peu de partout, c'est pas spécialement ma cam non plus, moi je suis plus sur du Axel et Estelle par exemple, des personnages un peu entre deux, et justement c'est pour ça qu'Estelle est le personnage que j'ai le plus aimé de ces trois nouveaux personnages, parce qu'elle se place un peu entre les deux justement, elle a une bonne force, elle a des bonnes prises, elle est pas rapide, mais elle est pas lente non plus, et c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié, avec lequel j'ai beaucoup joué pour l'instant, j'ai dû jouer une dizaine d'heures avec elle, donc je commence vraiment à prendre mes marques et tout ça, et c'est un personnage, comme on va le voir juste après, j'ai capturé un petit bout de gameplay avec elle, qui a des bonnes capacités aussi, mais qui est basé sur le ground combo, je sais plus comment ça s'appelle, mais le fait de prolonger l'ennemi quand il est au sol, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé stylé pour le coup. Et elle utilise des grenades, elle a aussi une énorme portée sur certains de ses coups, son coup aérien par exemple, a une portée de malade, et beaucoup de ses coups ont une portée de balle assez grande, en fait c'est vite facile avec Estelle d'apporter un ennemi de gauche à droite, et d'en marquer sur le coup plusieurs ennemis. Donc voilà pour le coup, des trois personnages, c'est un petit peu elle mon coup de cœur, et je pense pas que ça changera, mais voilà, trois personnages très intéressants dans tous les cas, qu'on connaissait visuellement, mais qui pour le coup ont été développés vraiment de manière très intéressante, ils sont tous les trois très différents, donc tout le monde y trouvera son compte. Donc pour le coup, déjà ça c'est un gros plus pour cette extension de Mr. X Nightmare. Deuxième chose qu'apporte le DLC, c'est des nouveaux coups, donc comment ça marche ? C'est des coups que vous allez débloquer justement en faisant le mode survie, je vais y venir après le mode survie, à force de jouer au mode survie, vous allez débloquer, vous avez des jauges, donc premier coup, deuxième coup, troisième coup, vous allez débloquer pour chaque personnage, sauf les personnages de sort 1 qui eux ont un seul coup à débloquer parce qu'ils n'avaient pas vraiment de combo, mais les personnages de sort 2, sort 3 et sort 4 ont tous plusieurs coups à débloquer. Donc par exemple, le personnage d'Estelle a de base 4 ou 5 coups spéciaux, et bien pour chacun de ces 4 ou 5 coups spéciaux, et même l'ultime, vous allez avoir une alternative, un coup alternatif, une variante qui va pouvoir vous permettre de créer vos propres variantes avec tel coup, tel coup, tel coup, voilà, vous faire votre petit mélange, votre petit mix personnel, histoire de créer vos propres combos, de faire avec les coups qui vous plaisent le plus, et ça, c'est vraiment, vraiment un des ajouts très intéressants de ce DLC, de cette extension, parce que justement, ça a permis de découvrir, de redécouvrir un peu les personnages qu'on connaissait déjà, avec Adam, avec Axel, les personnages de sort 4 de base, qui, pour le coup, ont des nouveaux coups, pour le coup, des nouveaux coups, et qui permettent de relancer un peu l'engouement, de rejouer avec eux, de redécouvrir un peu leur gameplay, et tout ça, donc là, pour le coup, c'était vraiment très intéressant, j'ai dit beaucoup coups, donc si vous voulez les compter dans les commentaires, n'hésitez pas, et à savoir que tout ce que je dis, c'est jouable, bien évidemment, dans les modes précédents, précédemment, déjà, mis en place dans le jeu, que ce soit le mode histoire, le mode entraînement maintenant, et tout ça, et pour ce qui est du mode survie maintenant, que vous voyez là, puisque c'est le principal ajout, quand même, c'est le principal mode de ce DLC, c'est un peu le roguelite, on va dire, de Streets of Rage, mais à savoir qu'il y a deux modes survie, entre parenthèses, déjà, le premier ajout, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux ennemis, beaucoup de nouvelles armes, comme vous allez pouvoir voir là, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes, mais pour rapidement expliquer ce qu'est ce mode survie, vous allez avoir de 1 à 30 niveaux, je ne vous cache pas que je ne suis pas arrivé au niveau 30, parce que ça commence vraiment à piquer du cul à partir du nouveau 13, 14, ça commence déjà à être coton, donc au niveau 30, je ne sais pas encore, et vous allez avoir à chaque fois un niveau, c'est un palier, en gros, et à chaque palier, vous allez changer de stage, les stages sont aléatoires, donc vous allez avoir des stages, esthétiquement comme là, vous allez avoir un peu, un stage un peu type égyptien, vous allez avoir comme un ring, juste avant, vous allez, il n'y a pas 75 esthétiques différentes pour les stages, c'est peut-être le seul petit défaut, mais en fait, les stages changent à chaque fois, vous allez avoir, voilà, en fait, je m'en mêle les pinceaux un peu, pour expliquer, il y a deux modes, il y a le mode aléatoire classique, et un mode prédéfini, hebdomadaire, donc le mode aléatoire classique se prête vraiment en ruglite, donc vous allez lancer par exemple une première run, et vous allez avoir le palier 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30, qui vont être faits de manière aléatoire, vous allez jamais savoir dans quel stage vous allez apparaître, comment va être fait le stage, comment vont être placés les pièges, quel type d'ennemi vous allez affronter, quel type de boss va arriver, comment les barils vont être placés, quelles armes vous allez avoir, et vous allez avoir le mode prédéfini, qui lui, est hebdomadaire, donc change toutes les semaines, et qui lui, par contre, est bien prédéfini, donc vous allez avoir le stage 1, 2, 3, 4, 5, qui ne changeront jamais, qui seront le même pour tout le monde, tous les joueurs de sort 4, et ce n'est pas le mode que j'ai fait le plus, parce que justement, le côté ruglite, le côté aléatoire de ce mode survie, c'est vraiment ce qui m'a plu pour le coup, après j'expliquerai les bonus, évidemment, puisque c'est un autre ajout, une des composantes de ce mode survie qui est vraiment très intéressant, mais voilà, mais pour le coup, il y a beaucoup de nouveaux ennemis, des ennemis qui sont là des anciens Streets of Rage, beaucoup d'armes aussi, des armes qui sont là des anciens Streets of Rage, donc ça fait la part belle au rétro et vraiment aux fans des premières heures, ça c'est sûr. Donc à chaque fois que vous finissez un palier, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est quand même les bonus, vous allez avoir le choix entre 2 et 3 bonus, vous êtes obligé d'en sélectionner un, et en fait, c'est des bonus que vous allez garder et cumuler au fur et à mesure des paliers. Donc ça va être des bonus, par exemple, débloquer un allié qui va vous accompagner, ça va être débloquer une arme en or qui va durer, voilà, là on voit bien les bonus, débloquer une arme en or qui va durer tant de temps ou quoi que ce soit, plus de dégâts, moins de, voilà, plus de résistance, donc voilà, vous allez avoir vraiment des bonus très différents et qui se cumulent, vous allez pouvoir avoir un super coup qui empoisonne, électrocute et enflamme l'ennemi ou l'ennemi, et vous pouvez accumuler tout ça, donc en gros, plus vous passez les paliers, plus vous accumulez ces bonus, plus vous devenez une machine de guerre entre parenthèses, mais plus les stages deviennent difficiles parce que les ennemis sont plus puissants, il y a plus d'ennemis, ils ont plus de barres de vie et tout ça, à savoir qu'il y a quand même des bonus qui comportent un certain malus, par exemple, il y a des bonus qui vous empêchent de sauter, mais en contrepartie, vous êtes plus résistant pour ça, donc vraiment, c'est à vous de vous adapter là-dessus aussi, par exemple, quand je joue Axel et qu'on me propose le bonus de me déplacer plus vite, j'ai tendance à le prendre parce que justement, c'est un personnage qui est assez lent, assez lourd à comparer d'autres, et du coup, je me sers un peu de ce bonus pour me déplacer plus rapidement, donc j'adapte, c'est à vous d'adapter, on va dire, en fonction de votre gameplay, si vous sautez beaucoup, vous n'allez pas prendre un bonus qui vous empêche de sauter, si vous ne sautez pas, vous allez vous en ficher un petit peu, donc voilà, vous avez compris, donc là, on voit bien, par exemple, qu'il y a trois bonus, et c'est à vous de choisir lequel vous avantage et vous arrange le plus, et après, on voit sous la barre de vie d'Axel qu'il y a trois ou quatre bonus qui s'accumulent, 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 donc ça, c'est vraiment un côté très intéressant du mode survie parce que justement, le côté aléatoire, moi, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé, une dizaine d'heures de jeu peut-être déjà, facile, et je n'ai pas ressenti d'ennui à lancer les runs de mode survie justement, et c'est en partie grâce à ce côté aléatoire, ce côté un peu emprunté aux roguelites, et c'est vraiment un ajout très intelligent, parce qu'à la base, quand le DLC a été annoncé, je me suis dit, ah, c'est dommage, il n'y avait pas de nouveau point de scénario, de nouveau mode d'histoire, entre parenthèses, mais finalement, je pense que là, ils ont vraiment réussi à relancer mon intérêt pour le jeu et à ajouter le mode qui fera qu'une fois que vous avez écumé à fond le mode histoire, là, vous pouvez continuer à jouer des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'heures de jeu sans aucun souci, à savoir que vous pouvez y jouer à 2 en ligne et à 4 en local, comme de base, ce que proposait Streets of Rage 4. Donc, voilà pour ce qui est de ce mode survie. Écoutez, franchement, pour 8 euros, moi, je trouve que ça vaut largement le coup, en plus du suivi qu'il y a eu et des ajouts qu'il y a eu gratuits avant ça, là, on a vraiment un Streets of Rage 4 qui est bien plus complet et ce mode survie avec ce côté aléatoire, ce côté je lance mes runs de 20-30 minutes et je me fais plaisir et puis je prends ce que j'ai à prendre, les nouveaux coups, les nouveaux trucs à tester, les combos, les variantes, tout ça. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait vraiment du super boulot et que c'est d'une très intelligente manière qu'ils l'ont fait. En tout cas, moi, je trouve que ce DLC vaut largement le coup, donc si vous avez aimé Streets of Rage 4 de base, sincèrement, jetez-vous sur le DLC, il y a vraiment zéro souci. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur ce DLC. Si vous n'avez jamais joué à Streets of Rage 4 mais que les images vous donnent envie, sachez qu'il est disponible sur le Game Pass PC et console que vous pouvez le tester sans aucun souci, mais vraiment, c'est un excellent jeu. C'est un super jeu co-op canapé, comme j'aime bien l'appeler, chose qui se perd. Vraiment, vous invitez les potes, vous avez le mode survie, vous faites une run, deux runs, ça vous prend une heure et vous êtes bien éclaté. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser encore bien plus longtemps, mais pour moi, ce DLC fait partie de mes DLC préférés de tous les temps confondus du jeu vidéo et en plus, ça ne coûte que 8 euros, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour de ce test. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, vraiment, c'est du 10 sur 10. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, si vous y avez joué, si vous allez y jouer, si vous avez déjà joué ou non au jeu de base. Et puis, écoutez, j'espère que ce petit test de cette extension vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage, tout ça, ça fait toujours grandement plaisir et c'est le meilleur des soutiens. Si vous souhaitez échanger avec moi vis-à-vis de ce jeu et d'autres choses, n'oubliez pas qu'il y a les liens vers tous les réseaux sociaux dans la description, donc vers Instagram, Twitter, Facebook et le Discord de la chaîne. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501